Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. A la une de ce lundi 13 février, frais de carburant, profession libérale et responsabilité du gérant de SARL. Les barèmes 2016 des frais de carburant utilisés par les exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux soumis au réel simplifié et ayant opté pour une comptabilité super simplifiée ont été publiés par l'administration fiscale. Ils sont en baisse par rapport à ceux de 2015. Ces barèmes évaluent de façon forfaitaire les frais de carburant en euros et au kilomètre engagés par les exploitants pour leur déplacement professionnel lorsqu'ils utilisent leur véhicule de façon privée et professionnelle. Le véhicule utilisé peut être inscrit ou non à l'actif du bilan. Un barème est applicable aux véhicules de tourisme en fonction de leur puissance fiscale et un autre aux scooters, vélomoteurs et motocyclettes en fonction de la cylindrée du véhicule. Rappelons que ces barèmes peuvent également être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour les véhicules qu'ils ont pris en location ou en crédit bail. Profession libérale et cotisation à présent. Les montants des cotisations annuelles de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité d'essai dues pour 2017 par les professions libérales ont été diffusés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces montants restent à confirmer par la publication d'un décret. Nouveauté pour les notaires, depuis le 1er janvier 2017, un régime obligatoire d'assurance d'invalidité d'essai a été créé pour les notaires, leurs conjoints collaborateurs et leurs ayants droit. Ce régime, qui est géré par la Caisse de retraite des notaires, prévoit le versement de prestations en cas d'invalidité permanente et totale et en cas de décès, en contrepartie d'une cotisation supplémentaire aux cotisations de retraite. Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, le taux de la cotisation des professions libérales au régime de retraite de base est fixé à 8,23% pour les revenus d'activité allant de 0 à 100% du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit jusqu'à 39 228 euros pour 2017 et à 1,87% de 0 à 5 fois ce plafond, soit jusqu'à 196 140 euros pour 2017. On termine avec une petite histoire de responsabilité du gérant de SARL. Le gérant d'une SARL a été condamné à payer des dommages et intérêts à une société pour manquement à son devoir de conseil. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, la société créancière a assigné son gérant en responsabilité pour faute personnelle. Selon la créancière, le gérant avait commis une faute détachable de ses fonctions en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité professionnelle de la SARL. De ce fait, elle ne pouvait pas recouvrer sa créance de dommages et intérêts. La Cour de cassation a jugé l'action en responsabilité personnelle du gérant justifiée. Le préjudice invoqué par la créancière, caractérisé par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de voir sa créance garantie par l'assurance obligatoire que le gérant aurait dû souscrire pour couvrir l'éventuelle responsabilité de la société, constitue un préjudice personnel distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers de la SARL. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada